L'idée de ce livre, c'était de ne pas répéter des choses peut-être qu'on connaît mieux, qui sont liées à l'évolution politique, au fait qu'en 1962, après une guerre de 7 ans, on signe le cessez-le-feu à Evian le 18 mars, que l'indépendance est fêtée en juillet, et que l'État se met en place en septembre, c'était de raconter tout ça par le biais des expériences sensibles, des expériences y compris intimes, familiales, et de restituer comment les Algériens ont vécu ce passage à l'indépendance. Alors ce qui est le plus frappant peut-être de prime abord, c'est que contrairement un peu à l'idée que l'on peut avoir de France pour d'excellentes raisons historiques, c'est pas un événement tragique pour beaucoup d'Algériens, c'est vraiment un événement heureux, parfois c'est même l'événement, disent-ils, le plus heureux de leur vie, le plus intense. Les premières expériences intimes qui sortent, elles sont liées à la fête, elles sont liées aux vêtements de fête, au fait d'avoir cousu des robes, d'avoir cousu des drapeaux, d'avoir cousu des fagnons, d'avoir parfois dansé pendant des jours et des jours d'affilée. Et puis après ces expériences festives, dans un deuxième temps, ce qui sort, c'est aussi des expériences tragiques, ou des expériences de deuil, c'est au fond la fin d'une guerre très longue. Et donc la festivité, elle est entremêlée, ou parfois même les deux se passent en même temps, de moments de grand deuil, de grand chagrin, de grande tristesse, et puis aussi de désarroi. Pourquoi ? Parce qu'on apprend les morts de la guerre, on fait le deuil, ou on commence à faire le deuil de morts parfois anciennes, qui remontent à plusieurs années, mais qu'on n'a jamais eu le temps de commémorer, de célébrer, de ritualiser. Et donc toute cette ritualisation collective, elle se fait en même temps que la célébration de l'indépendance. Et puis le troisième aspect peut-être de toutes ces expériences intimes, c'est les incertitudes ou les navigations entre des choses très contradictoires. On est plein d'espoir, c'est le moment où le pays devient le pays des utopies, mais en même temps, au moment où l'indépendance arrive enfin, elle ne peut pas être à la hauteur de ce qu'on a espéré. Et donc il y a aussi du doute, de l'anxiété, de l'angoisse, voire de la désillusion, en même temps qu'il y a ce moment d'utopie extraordinaire. L'histoire populaire dans un contexte colonial, et ici on est à la fin de la période coloniale, c'est un outil très particulier parce qu'on sait que sous domination coloniale, souvent la population qui est soumise à la domination, produit moins de traces, moins d'archives, moins de récits que les populations dominantes. Donc partir à la quête d'une histoire populaire, c'était se dire que forcément, j'allais collecter des matériaux très disparates. Donc lire par exemple toutes les autobiographies que j'ai pu trouver d'acteurs de l'époque, souvent ce sont les plus nombreuses, ce sont les anciens combattants de l'armée de libération nationale algérienne, mais ce ne sont pas les seuls. Ce sont depuis quelques années aussi les anciennes combattantes de l'armée de libération nationale, ce sont aussi les enfants de l'époque qui aujourd'hui dans les années 2010 commencent à écrire leur mémoire. Beaucoup d'entretiens aussi que j'avais pu réaliser par le passé dans le cas d'autres enquêtes, ou que j'ai réalisé pour celles-ci. Et puis l'utilisation de tout ce qui pouvait m'aider à contextualiser mes entretiens, à mieux les saisir et à rajouter de l'information. les photographies, les vidéos, par exemple j'ai beaucoup utilisé les archives parfois vraiment improbables de l'INA en France, les archives d'actualité. Et puis aussi pour aller à la recherche de ce que pouvaient être les espoirs et les désillusions de l'époque, la chanson populaire, la poésie, où l'on trouve les traces du vécu de la guerre, et qui permettent de montrer vraiment que 1962 c'est le moment où les récits de guerre se cristallisent, se sédimentent, qu'on les sélectionne aussi. Certains vont rester des récits locaux ou des récits familiaux, peut-être certains vont disparaître ou être un peu oubliés, d'autres au contraire sont enregistrés, certaines chansons sont enregistrées, certains noms vont être mis au fronton des monuments ou comme nom de rue. Les gens ont une formidable opportunité en 1962, comme dans toutes les fins de guerre, pour se re-raconter et se réinventer. Et donc évidemment dans les récits qui se cristallisent en 1962, il y a du vrai, il y a du faux, il y a de la réinvention qui témoigne vraiment de ce moment d'effervescence, si vous voulez. Alors ce qui est peut-être difficile, c'est qu'il y a des acteurs de cette guerre pour lesquels la signification de 1962 est assez radicalement différente. Pour ceux qui, alors je pense en particulier aux Français, ce qu'on appelait à la fin de la guerre les Européens, ceux qui vivaient en Algérie, étaient d'origine européenne et avaient la nationalité française et dont la majorité quitte le pays en 1962, nécessairement l'événement est un événement douloureux, est un événement qui est lié à l'exode, à l'exil et à la perte du pays dans lequel ils sont nés. Pour la majorité des Algériens, pas tous néanmoins, mais la majorité c'est un événement au contraire célébré, c'est un événement heureux, c'est vraiment le début de quelque chose. Ce qui m'intéresse néanmoins, c'est que l'on n'est pas obligé de rester à ce niveau de confrontation des expériences et qu'on peut bien au contraire fournir un cadre historique qui englobe sans jamais insulter les expériences des uns ou des autres. On n'est pas obligé en réalité de choisir son camp pour comprendre par exemple le désarroi des Français d'Algérie. Mais c'était intéressant pour moi dans ce livre de présenter ici à un public français quelque chose qui est peut-être plus évident du côté algérien, c'est qu'en réalité pour la majorité du reste du monde, cet événement a représenté l'une des grandes révolutions dans l'histoire contemporaine du monde et une avancée. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment la grande défaite d'un système d'oppression qui avait été largement utilisé par les pays européens. Donc c'était cette parole que sans confrontation ou sans animosité, je voulais aussi apporter, c'est-à-dire faire montrer à un public français comment l'événement fait écho dans le reste du monde et comment cette définition de 1962 comme révolution peut intégrer ces différentes mémoires en apparence contradictoires.